Musique Si on veut faire la traçabilité et la suivre, c'est parfaitement possible et c'est assez facile en réalité. On n'est pas du tout à arme égale entre les associations et évidemment les lobbies de l'industrie. Les producteurs savent que leurs produits sont épiés sous toutes les coutures et donc ils sont en train de revoir les recettes afin d'améliorer les scores de leurs produits. Bonjour à tous, c'est en France et plus précisément dans ce marché parisien que nous allons parler aujourd'hui d'alimentation. Les français sont de plus en plus soucieux de ce qu'ils consomment. Selle, sucre, graisse, pesticides, ils s'inquiètent pour leur santé mais aussi pour l'état de la planète. La malbouffe n'a plus la cote et les supermarchés commencent à le comprendre. La faute aux nombreux scandales alimentaires qui ont marqué les esprits. Le lait, les oeufs et la viande. Des produits de base de notre alimentation qui ont été touchés par des scandales alimentaires ces dix dernières années. En 2013, les lasagnes à la viande de cheval font la une des journaux français. Des lasagnes certifiées pur bœuf qui contiennent en réalité de la viande chevaline. En cause, l'entreprise Panguero. Selon l'agence française anti-fraude, la société française a fait passer de la viande roumaine de cheval pour du bœuf grâce à des étiquetages frauduleux. Si on veut bien travailler, si on veut faire la traçabilité et la suivre, c'est parfaitement possible et c'est assez facile en réalité. Cette affaire des lasagnes au bœuf, si j'avais été moi le fabricant final, j'aurais pas pu me faire avoir. Sauf si j'avais voulu me faire avoir. Été 2017, le public français découvre le fipronil, un produit antiparasite pour les animaux domestiques, mais interdit pour les animaux destinés à la consommation. Or, des œufs produits aux Pays-Bas et contaminés par cette substance inondent le marché européen, dont la France, avec au moins 250 000 œufs écoulés entre avril et juillet. La même année, cette fois, c'est le français Lactalis, leader mondial du lait, qui est au cœur du scandale. En cause, du lait infantile contaminé à la salmonelle, produit dans son usine de Mayenne. Les autorités de santé dénombrent au moins 37 cas de nourrissons atteints de salmonellose. Mais de son côté, le géant du lait refuse dans un premier temps de rappeler ces produits contaminés. S'il y avait eu une parfaite collaboration, je n'aurais pas été obligé de signer le 9 décembre un arrêté exigeant le retrait de plus de 600 lots de lait infantile, qui était à risque. Cette décision, j'ai dû la prendre, parce que Lactalis n'avait pas pris ses responsabilités. Lactalis a failli. En janvier 2018, la crise touche aussi la grande distribution. Des enseignes comme Leclerc, Rochamp et Carrefour admettent avoir vendu des éléments contaminés, malgré leur retrait ordonné par le gouvernement. Au total, 12 millions de boîtes de lait ont été rappelées. Toutes ces affaires illustrent les dysfonctionnements répétés du secteur industriel alimentaire en France. Après chaque scandale, la répression des fraudes et les autorités sanitaires durcissent les contrôles. Mais l'opacité des circuits alimentaires à l'échelle mondiale complique leurs tâches et mine un peu plus la confiance des consommateurs français. L'industrie agroalimentaire, on vient de le voir, est de plus en plus pointée du doigt. Mais elle reste le premier secteur industriel de France, pourvoyeur de centaines de milliers d'emplois. Un secteur très influent, donc, où les lobbies travaillent activement pour servir ses intérêts. Plusieurs leviers sont utilisés, notamment pour orienter les lois. Comment empêcher l'interdiction d'un composant nocif pour la santé ou simplement la réglementation de la publicité ? Première solution pour l'industrie agroalimentaire, faire directement pression sur le législateur. Loïc Prudhomme en a fait l'expérience. Au printemps dernier, la commission d'enquête dirigée par le député de Gironde était quasi unanime pour notamment limiter certains additifs dans l'alimentation industrielle. Mais quelques mois plus tard, surprise lorsque sa proposition de loi sur la malbouffe arrive devant la commission des affaires sociales. Tous les articles ont été rejetés par la République En Marche. Qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Hormis des pressions, et j'allais dire des pressions de puissance financière, de lobbies, qui ont intérêt à ce que, à mon sens, ça ne change pas. Il y a une pression qui se joue un petit peu en cascade. En fait, la pression, elle est d'une part sur les parlementaires, c'est exact, mais elle est aussi très présente dans les ministères qui font aussi redescendre ça sur leur majorité parlementaire. Campagne de mailing, invitation à des réunions d'information, participation à des colloques. Pour mettre en avant les bénéfices de son activité pour l'ensemble du pays, l'industrie tente de trouver des relais à tous les niveaux des pouvoirs publics, jusqu'au sommet, où le discours assimilant toute tentative de régulation à une entrave au développement économique trouve souvent un écho favorable, comme lorsque Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture du gouvernement précédent, évoquait la stigmatisation des produits du terroir pour écarter un nouvel étiquetage nutritionnel. Le lobby agroalimentaire, dont la tête de proue est l'ANIA, l'Association nationale des industries alimentaires, possède une force de frappe face à laquelle les associations de consommateurs se trouvent démunies. On n'est pas du tout à arme égale entre les associations. Foodwatch, c'est à peine six salariés et évidemment les lobbies de l'industrie. C'est David contre Goliath. En 2016, certains amendements à la loi santé ont carrément été rédigés par l'ANIA avant d'être signés par des parlementaires, comme l'avait démontré Mediapart. Et quand la pression politique ne suffit plus, l'industrie peut choisir de s'en prendre aux sources des potentielles réglementations, les études scientifiques. Il s'agira alors de dénigrer la méthodologie ou les résultats obtenus ou de proposer des recherches alternatives. Les industriels s'appuient à la fois sur certains médias professionnels, mais également vont s'appuyer sur un certain nombre de scientifiques qui vont parfois devenir leur porte-parole pour essayer de donner une apparence de doute scientifique probant, alors qu'en fait ce sont très souvent malheureusement des scientifiques qui ont un lien direct avec ces industriels. Autre outil, des structures d'apparence indépendantes mais liées de près ou de loin aux industriels. Centres de documentation, instituts de recherche, associations à but non lucratif, autant d'organismes qui permettent à l'industrie d'orienter les débats. Ils peuvent également servir à redorer l'image des entreprises ou désamorcer les polémiques. C'est par exemple le cas des sociétés françaises importatrices d'huile de palme pour l'alimentation. Elles ont créé l'alliance pour la préservation des forêts, pour lutter contre la déforestation. C'est pour nous une volonté de pousser cette filière pour atteindre cet objectif ultime que nous on a, objectif business qui est qu'on stoppe la déforestation importée dans nos chaînes approvisionnelles. Les campagnes de pubs des ONG, c'est sûr que ça impacte l'image de l'entreprise. S'afficher comme vertueux, une autre manière pour le lobby agroalimentaire de poursuivre son objectif principal, la sacro-sainte compétitivité. Nous voici maintenant dans un rayon type de supermarché. Pour les gens qui veulent bien manger, toute la difficulté, c'est de savoir comment faire son choix parmi tous ces produits. Pour y voir plus clair, des applications ont vu le jour sur smartphone. Elles proposent de passer au crible les étiquettes. Pierre Slamiche est le fondateur d'Open Food Fact. Pierre Slamiche, bonjour. Bonjour. En quoi consiste Open Food Fact exactement ? Open Food Fact, c'est un Wikipédia de l'alimentation. C'est en fait une application pour mobile qui permet de scanner des codes barres et d'avoir des informations sur tous les produits qu'on peut consommer. Donc le Nutri-Score sur la qualité nutritionnelle, le Nova sur le degré de transformation des aliments et maintenant même l'empreinte environnementale. Concrètement, on peut voir comment ça marche ? Oui. Alors par exemple, on prend un produit en rayon. Donc par exemple, c'est lasagne à la bolognaise. On va scanner avec l'application le code barre, comme ceci. Et on a directement les trois indicateurs. Donc un Nutri-Score qui est B. B, c'est pas mal. B, c'est plutôt pas mal. Nova qui est 4. Alors là, du coup, ça va être ultra transformé. Et un impact environnemental qui est élevé, puisque c'est du bœuf. Et donc l'empreinte carbone du bœuf est élevée. Open Food Facts, ça repose sur une équipe bénévole, payée pour ça ? Alors on est tous des bénévoles. Depuis 2012, en fait, on déchiffre toutes ces informations sur les produits et on les libère pour que tous, quelle que soit la langue, quel que soit le pays, puissent accéder à cette information vitale qui est l'information alimentaire. Et ensuite, d'autres applications reprennent ces informations ? Voilà, par exemple, on a une application pour les diabétiques. Le développeur était diabétique et il a créé une application qui lui permet de mieux gérer son alimentation. On a vu dans un précédent sujet le poids des lobbies dans l'industrie agroalimentaire. Il n'y a pas un risque que les lobbies s'approprient également ces applications pour induire en erreur le consommateur ? Alors c'est pour ça qu'on a une structure associative et qu'on est strictement indépendant de l'industrie alimentaire. On refuse tout financement de cette industrie pour justement maintenir notre indépendance. Et on s'appuie sur des scores scientifiques. Donc le Nutri-Score, c'est un travail de recherche publique. Nova, c'est également un travail de recherche brésilien. Donc on cherche à être indépendant et scientifiquement rigoureux. Aujourd'hui, il y a combien de Français qui ont recours à ce type d'application ? Alors aujourd'hui, c'est devenu un phénomène de masse. On est passé de quelques milliers de personnes qui scannaient en 2012 à plus de 30% de la population française qui a une application ou une autre pour pouvoir évaluer la qualité de son alimentation. On imagine que bien consommer, consommer de bons produits, ça coûte plus cher puisque ça coûte aussi plus cher de les produire. Tous les Français ne peuvent pas se le permettre. On a en fait des surprises quand on scanne. Par exemple, on peut prendre ces compotes de grandes marques. Donc on va voir qu'elles ont un Nutri-Score de A. Et on peut voir par exemple ces compotes de marques distributeurs. Et si on scanne, on voit qu'elles ont aussi un Nutri-Score de A. Donc en fait, les produits les plus chers ne sont pas forcément les produits les plus sains. Depuis que Open Food Facts existe en 2012, est-ce que ça a changé l'attitude de l'industrie agroalimentaire ? Est-ce qu'elle s'est améliorée ? Alors au début, l'industrie nous prenait pour des fous furieux à aller scanner les produits, à aller les libérer de l'information. Maintenant, ils ont décidé, plutôt que de se prendre la vague en pleine figure, la vague de la transparence, d'accompagner le mouvement. Donc ils libèrent leurs informations et ils sont en train de changer les formulations de leurs produits. Donc pour passer de l'Industrie-Score C, par exemple, à l'Industrie-Score B. Donc on voit, ils nous disent qu'ils sont en train d'améliorer les formules et on le voit sur Open Food Facts. Pierre Slamiche, merci beaucoup. Merci. C'est la fin de ce numéro, merci de votre attention. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet france24.com. A très bientôt. C'était un magazine électrisant, avec les modèles hybrides Hyundai et leur batterie garantie 8 ans. Vous avez apprécié ce programme avec Optimum, des conseillers immobiliers près de chez vous, experts et engagés.